Bonjour, j'ai pensé ce matin, parce que j'ai parlé hier avec Salwa concernant le spectacle, son super spectacle qui a lieu le 23 février. Je ne sais pas si tu as vu ce spectacle où j'ai dansé. Et après 15 ans, la première fois que je me retrouve sur scène, alors qu'il y a 15 ans, je m'étais dit que je ne danserais plus en public. Mais voilà, Salwa m'a harcelée, m'a dit « Goudroune, vas-y ». Et puis, je n'ai pas dit « non ». Et j'en suis très, très, très heureuse. Et je vous raconte ici ce que j'ai fait, parce qu'il y en a qui ont été touchées par ma danse et ce que j'ai appris. Il y en a d'autres qui s'attendaient « Oh, Goudroune, la prof de Salwa, ça va être une de ses performances techniques, elle va en mettre plein les yeux à tout le monde et elle est la prof de Salwa. » Donc, forcément, ça doit être encore plus époustouflant. Et ça, c'est exactement la pression que je m'étais mise moi-même. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me dis « Mon Dieu, tout le monde va avoir des attentes. Et comment est-ce que je vais être à la hauteur de ces attentes ? » Et c'est aussi une des raisons vraiment pour lesquelles je n'ai plus voulu danser en public. Parce qu'est-ce qu'il faut savoir ? Et si toi, tu es une danseuse, tu sais ça très bien, il faut un niveau d'entraînement incroyable. On doit vraiment s'entraîner beaucoup, on doit connaître par cœur sa chorégraphie, techniquement selon ce qu'on fait, on doit être physiquement en forme, les muscles, la coordination, tout ça, c'est vraiment un entraînement. Et on ne peut pas penser que la danse orientale, ce serait « Oups, on bouge un peu comme certaines le pensent. » Et certaines le pensent parce qu'ils n'ont pas dansé. C'était aussi mon idée au départ, quand j'avais 23 ans, que je venais de la danse classique, où on sait que c'est un entraînement dur et personne va se mettre à danser en public la danse classique s'il a fait une demi-année de danse classique, c'est clair dans ce domaine. Mais dans la danse orientale, on voit un peu de tout. Et moi, à 23 ans, en désespoir des causes, en ayant déménagé en Belgique, je voulais trouver un cours de danse. Et je n'avais aucune envie de faire la danse orientale. Je me trouve dans un prof qui donnait le cours. Et je le regardais, je me dis « Oh, ça, c'est facile. » Donc, tu vois, avec mon idée de juger et tout ça. Et puis, je me suis rendue compte que je ne savais pas du tout bouger comme ça. Et il m'a fallu des années pour pouvoir vraiment, par exemple, le chimie, le lâcher dans la hanche pour pouvoir le faire. Il m'a fallu 7 ans. Et beaucoup d'entraînement. Mais surtout, et vraiment surtout, cette passion pour cette danse, je savais que c'était ma voix. Je savais que c'était pour moi un chemin de guérison, une thérapie. J'y trouvais vraiment tout. Et je le savais. Et ça m'a poussée à tout, tout, tout faire. Je sais que j'étais faire des stages et des stages, comme Salwa a dit aussi dans son spectacle, de vraiment se nourrir de tout ce qu'on trouvait, de faire confiance à ce qu'on ressentit, prendre ce qui est pour toi et ne pas prendre ce qui n'est pas pour toi. Et mon Dieu, les entraînements, ils étaient durs. J'allais parfois… Par exemple, j'étais chez Ibrahim Farah et je vais parler de lui. J'ai toujours dit que ça, c'est mon gourou de la danse orientale. Il était à New York, il libanait, il enseignait. Et waouh ! Qu'est-ce que j'ai pleuré là dans les vestiaires. Non, moi, j'avais le jet leg, donc le décalage d'horaire avec l'avion. Mais c'était totalement au-dessus de mon niveau. Moi, j'étais plus ou moins débutante. Et là, c'était un cours pour professionnels. Et il y avait 30 femmes dans ce cours. Et moi, je me noyais dans la masse. Je ne comprenais pas ce qu'il me voulait, ce qu'il disait, ce qu'il fallait faire. Il n'enseignait pas comme ma prof. J'étais perdue. Je me sentais nulle. Voilà, c'était vraiment beaucoup trop. Mais j'avais fait mon voyage, j'avais payé cher et je m'accrochais. J'ai quand même appris à m'accrocher dans ma vie. Et donc, je suis allée dans les vestiaires le mercredi, pleurer, pleurer, pleurer. Qu'est-ce que je fais ? J'abandonne. Je suis dans cette pleurer, pleurer. J'ai pleuré à mon coup et je vais retourner. Et ça, je l'ai appris tôt dans ma vie. Pleurer et retourner, et retourner, et retourner. Et tu recommences, et tu recommences. C'est ça, parce que tu le veux. Et Ibrahim, donc, mon gourou, je l'avais après des années invité à Bruxelles. Il était en Allemagne, il donnait un stage. Et puis, pendant ce stage, il m'avait dit aussi, Goudron, ne sois pas si dur avec toi-même. Qu'est-ce que je faisais, moi ? Je voulais apprendre cette chorégraphie. Je ne voulais pas rater une seconde. Je ne voulais pas oublier un mouvement. Et tu sais très bien qu'à l'époque, on ne filmait pas encore nos trucs, on devait noter sur un papier. Et ce n'est pas pareil. Si ton cerveau n'a pas assimilé le stage qui donne pendant le week-end, tu rentres le lundi, et peut-être que tu as oublié des choses. Et je ne voulais pas. Donc, tous les autres partaient à la pause. Et moi, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais, je me permettais une seconde de repis. Et sur ça, il a dit, Goudron, ne sois pas si dur avec toi. Moi, je n'ai rien compris. Je dis, moi, je veux apprendre. Je ne suis pas dur avec moi, je veux apprendre. Bref. Et donc, je l'invite à Bruxelles. Et je vous raconte tout ça. Ici, vous allez comprendre pourquoi. Et à Bruxelles, il avait envie, tu vois, pour lui qui était en Amérique, voir tous ses vieux bâtiments. C'était vraiment… Et pour moi, comme c'était mon gourou, je me dis, oh, il vient me rendre visite. Je suis dans un état. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il ose même… J'ose lui parler. Je ne comprenais pas. C'était aussi un être humain, mais moi, je l'avais mis sur un piédestal. Et il était si heureux, il était si gentil. Et le soir, il y avait une autre personne, une amie à moi qui dansait. Et le soir, on lui pose toutes ces questions. Et Ibrahim, qu'est-ce qui fait le professionnalisme ? Qu'est-ce que c'est de danser en public ? Qu'est-ce que c'est d'être un danseur ? Et quand est-ce qu'on sait qu'on est au top du top et tout. Et je me rappelle, le week-end d'avant, il avait donné donc ce stage à Francfort, dont j'ai parlé, et là, il s'était mis en plein milieu. Et je raconte ça toujours à mes élèves parce que c'est incroyable. Il s'est mis au milieu de la scène. Il a fait très peu de mouvements. Et il a dansé avec son cœur. Il a dansé avec des chimies. Il faisait des chimies et des expressions. Et toute la salle était bouche bée. Et on s'est dit, on s'est dit, cet homme a dansé son dansé. C'était magique. Je ne peux pas te l'écrire. Il aurait fallu le voir. C'était un homme qui n'était même pas beau. Franchement dit. Mais waouh ! Cette expression, cette manière de toucher son public était juste inimaginable. Et donc, la réponse qu'il a donnée et que je n'ai jamais oubliée de ma vie, il a dit, tu dois apprendre la technique. Tu dois t'entraîner pendant des heures et des heures. Te connecter à ce que tu veux exprimer et chercher le geste qui va avec. Et peut-être que ce seul geste va te prendre trois heures pour qu'il soit vraiment là et qu'il soit juste. Tu as besoin de cette technique. Jusqu'au moment où elle est innée, où elle est tienne, où elle n'est plus dans le chemin. Parce qu'apprendre une chorégraphie, apprendre la technique, c'est tes outils. Et quand ce sont tes outils qui te servent, quand toi tu veux exprimer ton âme, c'est là que tu es arrivé, là où tu veux être avec la danse. Et ça prend des années et des années de travail. Et donc, samedi, quand j'ai dansé, je vais être un peu émotionnelle je pense avec ça, j'avais en fait jamais, jamais, jamais osé danser pour Ibrahim. Parce que je trouvais que je n'étais pas assez bien pour ce que lui m'enseignait. Je sentais cette passion, je sentais ce pouvoir, cette perfection. Et je n'étais pas à la hauteur de ça, je ne me sentais pas à la hauteur. Et je n'ai jamais dansé. Il organisait des stages et à la soirée, il organisait une soirée où on pouvait danser. Et donc, toutes ses élèves dansaient, mais pas, jamais moi. Et il est mort. Il est décédé et je n'ai jamais pu danser pour lui. Donc, samedi, 23 février, j'ai accepté à danser pour Salwa pour honorer tout le travail qu'elle faisait. Et qu'elle m'a dit que c'est chaud. Elle voulait que ses profs soient là pour danser. Ça, c'est une des raisons. Et la deuxième raison, c'est ce que j'ai dit à Ibrahim. J'ai dit, écoute, tu peux me regarder, je danse pour toi. Et donc, c'est ce que j'ai fait là derrière. Donc, c'est fou. Ça me touche. Et donc, pour moi, cette danse était incroyable. Parce qu'il y en a des élèves à Salwa qui ont dit, bah, on écoute, Rune. Il y en a qui ont apparemment, Salwa m'a raconté ça hier, qui ont dit, oui, qu'ils étaient touchés. Et ça, c'était vraiment le but. Moi, mon but ici, dans cette danse, c'était danser dans cet état d'esprit, de pouvoir laisser toute la technique que j'ai appris depuis 30 ans être simplement mon outil pour exprimer mon âme, pour raconter mon histoire, pour toucher le public, celles qui ont besoin de voir qu'on peut être sur scène et qu'on peut danser et s'exprimer et être libre, en fait. Et donc, j'ai été donc derrière scène quand il y a Hakim qui dansait. J'étais là en train de faire ma prière, franchement dit, en train de me connecter. Parce que j'étais totalement, quand le moment que j'allais danser approchais, j'étais dans toutes les états pas possibles. Quelque part, cette pression de devoir avoir une performance ou quelque chose me prenait. Je voyais toutes les autres danser. Tu sais, l'excitation du fait de l'adrénaline qui monte. Tu vas aller monter sur scène et le trac et le trac et le trac qui te coupe la gorge, qui fait tout d'un coup, tu dois aller à la toilette alors que tu ne dois pas aller à la toilette, que tu perds ton ancrage. Tu commences un peu à trembler. Je ne sais pas si tu connais ça, mais ce trac, ce trac qui est terrible. Et je me suis donc mis, Hakim qui dansait, la musique, le public, a vraiment manqué à faire une sorte de prière, à me connecter et demander de l'aide et aussi renvoyer cette invitation à Ibrahim. On y croit ou on n'y croit pas, ça n'a aucune importance. J'ai remarqué. J'ai remarqué ça dans ma vie. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant longtemps jusqu'à ce que je sentais une sorte de rideau de paix ou d'apaisement descendre. Et c'était bon. Et c'était bon. J'étais connectée. Et je suis allée sur scène. Et pour moi, c'était comme un rêve. Danser comme ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Après 15 ans, j'ai vu l'énorme différence de comment j'ai dansé avant et comment j'ai dansé ce soir-là. Et je voudrais inviter tout le monde, toute danseuse, à penser à ça, à voir cette phrase d'Ibrahim dans son cœur, que la technique est à ton service. Apprends la technique. Apprends. Fais tout ce qu'il faut. Travaille comme dingue. Parce que tu veux ce que tu as de plus précieux, de plus pur, ton âme, ton essence, ta lumière, tout ce que tu as, tes émotions. Tu veux avoir les outils, à les exprimer à la hauteur de ce que tu sens. Et pour que ça soit à la hauteur, tu as besoin de ton corps. Et ton corps doit être entraîné. Et ce n'est pas si grave s'il ne l'est pas à 100%. Parce que quand ça s'exprime, oui, c'est ça qui est précieux. C'est cette expression, ce feeling. Et on voit tout de suite que quelqu'un est entraîné ou pas entraîné. Mais l'important, c'est cette expression de ce que tu es et ce que tu ressens. Et c'est avec ça que tu te connectes à ton public et pas autrement. Et donc, je remercie très fort Salwa qui m'a dit « Goudron, on n'attend pas de toi une performance, mais une émotion. » Et donc, merci beaucoup Salwa. Je n'ai jamais dansé comme ça. J'ai toujours dansé en ayant une chorégraphie qui était parfaitement prête, travaillé. Parce que ce n'était pas non seulement la technique que je bossais comme dingue, mais je bossais aussi comme dingue ma chorégraphie. Des mois et des mois. Et avec aussi mon groupe. Mais c'est vrai que si tu travailles dans un groupe, tu dois avoir ta chorégraphie. Comment vas-tu danser sinon ? Et encore, il existe autre technique. Mais bon. Mais quand tu danses seul, et c'est la beauté dans la danse orientale, tu peux vraiment improviser. Le top, c'est quand tu entends la musique et elle te prend et tu parles avec ton corps et avec le mouvement. C'est ça quand même, d'être une danseuse. Et dans ce sens, sans vouloir être excessivement longue aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter cela. Et ainsi, toutes celles qui m'ont regardée, qui ont été un peu déçues, du manque de performance, je ne voulais pas du tout mettre sur scène une performance. Je pense que toutes les danseuses qui étaient là, qui s'entraînent et qui, du jour et nuit, ont fait un travail incroyable à ce niveau-là et aussi au niveau de rayonner et d'être présentes. Et je n'allais pas me mettre en concurrence peut-être, on va dire ça, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas du tout entraînée autant que ces personnes, mais j'avais envie de communiquer avec mon public via ces émotions et de me connecter. Et j'espère que j'ai inspiré et que j'ai touché certaines personnes avec mon vécu et avec ma danse, où j'ai raconté une histoire. Et ça, c'est le deuxième secret d'Ibrahim. Avec ses chorégraphies, il racontait toujours une histoire et c'était magique. Je pouvais toujours me mettre dans cette histoire. Donc, quand je oubliais quelle est la chorégraphie, j'avais quand même son histoire en tête. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous recommander également. Quand vous faites une chorégraphie, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre la musique? Est-ce que ça dessine une histoire? Est-ce que ça raconte une histoire dans votre tête? Alors, racontez-la avec votre chorégraphie. Bien, voilà, me voilà. Je suis toujours quelqu'un qui est très émotive. Et tant pis, je voulais raconter cela ici. Mettez-moi un petit commentaire. Comment vous vous dansez? Comment est-ce que vous créez? Comment est-ce que tu crées ta chorégraphie? Comment est-ce que tu te prépares pour monter sur scène? Comment est-ce que tu as le trac? Est-ce que ça te fait le trac? Est-ce que tu m'as vu danser? Qu'est-ce que tu as senti? Est-ce que tu as senti quelque chose? Qu'est-ce que tu m'as vu danser? Est-ce que ça t'a touché? Est-ce que tu as compris mon histoire? Qu'est-ce que tu as compris dans mon histoire? Etc. Donc, j'ai plein de questions. Et j'aurais tellement, tellement envie que tu me réponds ici dans un commentaire ou dans un message privé. Parce qu'en tant qu'artiste, on a besoin du retour. On a besoin du retour. Et après le spectacle, il n'y a pas eu de retour. Tout le monde était parti vu qu'il était plus que minuit quand les artistes sont sortis. Et on n'a pas pu avoir cet échange avec le public. Et ça m'a vraiment, vraiment manqué. Et j'aurais très envie d'avoir ce retour. Certainement déjà donné un retour. Ça, c'est très, très chouette. Mais en réalité, si tu m'as vu le retour, ça me ferait super plaisir. Et qu'est-ce que cette vidéo ici? Est-ce que c'est elle? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis ça toi? Bien. Bonne journée. Bon vendredi. Bonne journée à tout le monde. Et à très bientôt. Et soyez les meilleures danseuses qui soient. Vous avez la responsabilité de ce que vous montrez aux spectateurs. Bye bye.